Bonjour Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre. Vous êtes le dernier signe dont je fais la guidance. Bien sûr, vous pouvez aller voir les autres signes pour votre ascendant, votre signe lunaire également. Je suis heureuse de vous retrouver sur Régitoyance. N'oubliez pas de mettre un pouce, c'est important pour moi, pour pouvoir continuer à faire des vidéos, pour être vues. Je vous en remercie. Je vous remercie également de vos commentaires très très sympathiques, je pourrais dire même plus. Et je vous remercie de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour recevoir les vidéos lorsque je les mets en ligne. Alors, on va voir votre guidance du mois avec le tarot des passages et ensuite nous ferons des compléments pour des messages supplémentaires avec l'oracle Akashir. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Vous avez mes courbes en ligne en description. Dans la vidéo également. Alors, on y va, on y va pour les Béliers. On va voir plusieurs secteurs en commençant par votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Comment vous abordez cette rentrée ce mois de novembre avec ce changement d'heure, avec les nuits qui sont les jours plus courts, les nuits plus longues puisque nous rentrons dans la période sombre. Alors, on va voir tout cela. Pour ceux qui désiraient... Tiens, on la prend celle-là. Un ermite. Ah ah, vous êtes ermite. Voilà, votre état d'esprit, c'est être un ermitage. Voilà, je vais prendre encore une carte pour votre état d'esprit. Pour ceux qui désiraient participer au concours pour gagner nos voyances avec moi par téléphone de 30 minutes, eh bien, il suffit que vous soyez abonné, que vous marquiez en commentaire que vous êtes abonné et je vous inscris. Nous verrons très très vite. Très très vite. Nous verrons. Nous verrons quoi ? Nous verrons le gagnant. Je ferai une vidéo spéciale. Allez, on continue sur l'état d'esprit. L'as de bâton. Pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout. Voilà. On prépare un projet. On a un projet. Un projet qui est béni, qui est protégé. Les énergies qui vous sont données, c'est quoi ? C'est le neuf de bâton. Beaucoup d'efforts à faire pour arriver au but encore. Mais vous êtes sur la bonne voie. Ne baissez pas les bras. On continue avec le défi à relever. La grande prêtresse. On est quand même avec l'ermite et la grande prêtresse, ce qui peut vous aider pour ce défi à relever. On est quand même... Waouh ! En plus, avec la reine de coupe, on est dans l'introspection, dans l'intuition. On est dans une vision intérieure. On continue pour le relationnel. L'as, deux deniers. Waouh ! Deux as. C'est magnifique. On continue avec le côté... Alors, relationnel sentimentale. On est sur le côté professionnel avec le 4 de bâton. Très, très beau tirage. On continue dans votre évolution personnelle. Et on a une tempérance qui est là. Deux très beaux arcanes majeures, toutes en douceur. Et on continue avec la fin du mois pour un mât qui s'envole, qui vit son aventure. Bravo, bravo, bravo. On commence tout de suite avec cet ermite et cet as de bâton qui parle de votre état d'esprit. Alors, on voit tout de suite qu'avec l'ermite, qui est le message de la porte de l'âge adulte, l'ermite. Parce qu'après le chariot, après la force, on est dans un retour sur soi, je dirais. Vous aurez besoin, et vous cherchez peut-être le calme, peut-être la solitude, voire pour vous retrouver. Alors, est-ce que vous avez besoin de prendre du recul ? Du recul par rapport à tout ce potentiel qui est en vous, à cet as de bâton qui représente tout ce que vous désirez créer, vos talents, vos ambitions, voire vos passions aussi, c'est cela. Il y a l'idée de canaliser tout ce potentiel, toute cette énergie, avec l'ermite qui vous accompagne. Alors, vous avez très bien compris la situation. Vous êtes tout feu, tout flamme, vous obéliez, vous avez des projets. Mais en même temps, vous savez que pour les préparer, pour les mener à bien, vous avez besoin de prendre du recul. Alors, ça ne veut pas dire non plus se retrouver seul en haut de la montagne. Mais c'est plutôt un besoin d'introspection, de questionnement. Pour savoir si vous êtes en accord, si ce que vous désirez faire est bon. Cherchez un petit peu l'authenticité de ce que vous voulez réaliser, et aussi votre légitimité, je dirais presque, sur ce que vous voulez faire. En tout cas, il y a besoin d'équilibre. Il y a besoin, justement, dans ce passage, la porte de l'âge adulte qui est symbolisée par l'ermite, c'est de la sagesse, de la clarté dont vous avez besoin. Alors, avec cet as de bâton, oui, cet as de bâton parle bien sûr de cette action à mener, de quelque chose de nouveau, de la naissance, peut-être même d'unité, l'as de bâton. En tout cas, il y a une grande énergie qui est là, qui ne demande qu'à se manifester. Et en même temps, dans cette réflexion que vous allez avoir, je dirais presque dans cette grande sagesse que vous avez pour commencer ce mois, eh bien, il y a cet as de bâton-là qui vous est tendu presque, qui est comme la baguette du magicien qui va vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser. Il y a l'idée aussi de canaliser, de canaliser aussi ce qui est autour de vous, les énergies qui vont vous aider à, 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 comment pourrais-je dire, à, comment pourrais-je dire, à canaliser, à mobiliser, canaliser, mobiliser tout ce qu'il faut pour réussir. Mais c'est aussi l'idée comme la main du destin qui se tend pour vous, vers vous, pour vous aider à passer à l'action. Alors, réflexion, passage à l'action ensuite pour réaliser vos objectifs. Il y aura beaucoup d'inspiration, notamment avec l'ermite, de réception, de messages, peut-être d'évidence qui vont venir à vous. Et tout cela va se manifester, alors aussi bien on verra, ça peut se manifester sur le plan professionnel, par des initiatives que vous allez prendre, ça peut se manifester dans votre vie personnelle, on va voir un petit peu tout cela. Donc, on va, avant de continuer, de passer à l'énergie qui vous est donnée avec le neuf de bâton, moi je vais prendre une carte de l'ourate, la cachire, pour voir un petit peu votre état d'esprit, peut-être un nouveau message pour vous qui peut vous être donné, pour vous bélier, en ce mois de novembre. Et j'ai, et j'ai, évangélus. Alors, évangélus, c'est l'annonce, quelque chose qui arrive vers vous. Alors, ça correspond très bien à ce que l'on voit dans ce que j'ai dit avec l'ermite et l'as de bâton. Il va y avoir quelque chose qui va venir à vous, une annonce. Alors, une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de trouver la solution. Et en même temps, cette bonne nouvelle qui est là, elle est comme un moment de pause, un moment où on savoure les choses, où on savoure comme cette ermite la tranquillité, la pause pour après aller de l'avant avec cette bonne nouvelle et qui va être peut-être le déclencheur ultime, la dernière chose que vous attendiez pour passer à l'action, pour réaliser vos objectifs. On a ce neuf de bâton qui est là. Alors, avec ce neuf de bâton qui est là, on est dans l'idée aussi de pause, quelque part, de se poser. De se poser parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin d'aide, parce qu'on a besoin de conseils. Peut-être est-ce cette bonne nouvelle qui va vous permettre de ne pas lâcher prise, parce qu'il y aura des moments peut-être de flottement où vous vous poserez la question est-ce que je suis sur le bon chemin justement, est-ce que je dois réaliser cela ? Encore une fois, est-ce que je suis légitime dans mes actions ? Alors, avec ce neuf de bâton, il y a l'idée aussi de, si vous vous sentez fatigué, vidé de vos énergies, encore une fois, il y a l'idée de puiser en soi et puiser les ressources nécessaires pour continuer vos objectifs, pour continuer à avancer. Il y a l'idée d'aussi, dans un moment de pause, de se rappeler tout le chemin que l'on a fait pour arriver là. Et ce n'est pas le moment, lorsqu'on voit la ligne d'arrivée qui n'est pas loin, la réussite que vous voulez avoir, eh bien de lâcher les bras. Alors, ça va être encore un dernier effort à fournir, peut-être certains obstacles, certaines difficultés, mais n'oubliez pas que vous avez de belles nouvelles que vous êtes protégé avec l'as de bâton, notamment par l'univers, que vous avez en vous tout le potentiel, avec ce bâton de magicien que tient l'as de bâton, que tient le personnage de l'as de bâton, et que vous arriverez, vous arriverez à poursuivre la route, même si par moment, vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de faire le point, le bilan. Alors, nous avons une carte qui est Fulgus. Alors, vous voyez qu'il va y avoir quand même des choses qui vont se manifester assez rapidement, parce que Fulgus, c'est tout d'un coup, après peut-être un moment de pause, une annonce qui va vous permettre de repartir, les choses vont se développer plus rapidement. C'est un événement rapide qui arrive avec Fulgus. Bref, soudain, les choses vont s'accélérer tout d'un coup, alors que peut-être, bien vous aviez peine à voir le bout de vos actions. Alors, même Fulgus, c'est très vite, c'est à court terme. Il y a quelque chose qui va se réaliser, quelque chose que vous attendez qui va se réaliser en ce mois de novembre assez rapidement. On continue avec le défi à relever, le défi de la grande prêtresse. Ce n'est pas très compliqué. La grande prêtresse, c'est la personne, c'est la coucheuse. C'est la coucheuse. Alors, elle va vous aider à coucher de vos projets. Elle va vous aider à avoir confiance, à voir en vous les ressources nécessaires. et elle a aussi la sagesse et tout ce potentiel qui est en vous. En principe, on voit une grande prêtresse qui tient un livre et qui tient la connaissance. C'est le livre de sa vie qu'elle tient. Alors là, la vie, la vôtre, ce n'est pas la sienne à elle. Mais voyez, il y a en vous beaucoup de connaissances. Alors, on vous invite à fouiller un petit peu entre l'obscurité et la lumière pour trouver ce qui est symbolisé par cette lumière magnifique au-dessus de la tête comme un mystère qui est plein autour de vous et que vous allez découvrir. Alors, peut-être, lorsqu'on voit la prêtresse, on a envie quand même de fermer les yeux, de puiser en soi dans le silence pour trouver des réponses. Donc, le défi à relever, ce serait peut-être aussi le silence, la tranquillité, explorer les choses que l'on ne voit pas, l'indicible, voyez. Travailler, laisser une grande place à sa vie intérieure, c'est cela. Ce serait le défi du mois, en fait, pour avancer. Et on le voit déjà lorsqu'on a eu déjà l'ermite qui est là, voyez. C'est un mois d'introspection, un mois où il faut faire appel à son intuition, à sa connaissance, à sa sensibilité. Et vous avez pour cela en aide la reine de coupe qui est dans cette même démarche, je dirais, parce que face au défi que vous pourrez relever, que vous aurez à relever en ce mois de novembre, vous béliez, eh bien, je dirais presque la solution, entre guillemets, la solution passera par une réflexion intérieure, par une exploration de ce monde intérieur. Vous serez sur une démarche de connaissance de vous par rapport à ce que vous voulez entreprendre. C'est un peu cela. Il y a une idée de prendre soin de soi aussi. Le défi, ce serait aussi dans tout ce que vous avez à mener dans ce mois de novembre, ne pas vous oublier, bien sûr, de prendre soin des autres, mais en même temps, de prendre soin de soi. Et peut-être que vos capacités intuitives, les messages que vous pourrez recevoir, peut-être, si vous allez faire, je ne sais pas moi, des méditations, des relaxations, voire pourquoi pas, eh bien, cela va vous permettre de vous poser, d'être dans la tranquillité et cela va vous permettre de vous découvrir. parce que cette reine de coupe, comme la prêtresse, elle l'intériorise, elle est en elle. Alors, cela ne veut pas dire qu'elle ne vit pas dans le monde temporel, mais avec l'ermite, la grande prêtresse, la reine de coupe, il y a comme si vous alliez même découvrir des choses auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant, comme votre capacité à comprendre des choses, à développer votre sensibilité, votre intuition, vous voyez, il y a tout cela. Parce que la reine de coupe, c'est la plus intuitive. C'est aussi la reine la plus gentille qui prend soin des siens également, vous voyez. Mais la reine de coupe, elle est là aussi dans le défi à relever, ce n'est pas rester seule dans son coin pour trouver des solutions, c'est aussi fédérer parce que la reine de coupe, elle fédère, elle attire à soi, puis elle est dévouée, vous voyez, il y a aussi tout cela. Alors vous aurez aussi avec cette reine de coupe peut-être des talents pour rassembler, pour fédérer, pour créer des associations, pour animer un groupe, vous voyez, il y a tout cela. Et de conseils, la reine de coupe, elle conseille aussi, vous voyez. Alors elle reste une personne qui va vous aider aussi, qui va vous conseiller, qui va vous conseiller à relever le défi du mois. Mais le défi du mois, le premier défi du mois, c'est, je dirais, c'est développer sa vie intérieure, son appréhension du monde, mais d'une façon posée, tranquille, intuitive. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup quand même, on a quand même l'ermite, la grande frétresse et la reine de coupe qui sont quand même dans cette démarche. Alors, on va prendre une carte et nous avons Hiram. Alors Hiram, c'est l'architecte, c'est celui qui construit. Il y a l'idée que dans cette évolution, dans cette démarche personnelle, vous allez déjà apprendre à vous construire vous-même, être plus structuré, plus aussi, en même temps, vous allez me dire, intuition, structure et mathématiques, ce n'est pas la même chose, mais en même temps, ça va vous permettre d'être plus, comment pourrais-je carrer dans ce que vous voulez entreprendre avec Hiram ? Vous pourrez, dans cette introspection, dans cette réflexion, dans cette découverte de vous-même, vous pourrez, avec tout cela, en même temps, passer, faire le tremplin, le pont entre le matériel et le spirituel, le spirituel et le matériel, parce que vous aurez la facilité plus évidente pour vous d'élaborer des choses, d'élaborer des actions et de passer à l'acte, tout simplement. On va continuer. On a un as de denier qui est là. Alors, cet as de denier, sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, il parle d'un nouveau projet. Alors, un projet qui est lié autant au spirituel qu'au matériel. le nouveau projet avec l'as de denier, c'est peut-être une maison pour abriter votre famille, une mise en ménage, comment pourrais-je dire, les deniers, le matériel qui est lié à votre côté relationnel et sentimental. Il y a comme l'idée que peut-être quelque chose là qui va se passer, une entreprise, un nouveau projet, va aussi impacter votre vie relationnelle. Alors, ça peut être une association, pourquoi pas, une association pour créer quelque chose, mais ça peut être aussi un cadeau qui vient à vous, une récompense financière qui va vous permettre aussi d'améliorer votre vie sentimentale et votre vie de couple et de famille, peut-être, voyez. Alors, entre, la question qui pourrait se poser, ce serait peut-être, est-ce que c'est dans ma vie relationnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie sentimentale, est-ce que l'argent, le matériel est très important ou est-ce que ce qui est important, c'est le cœur. En même temps, l'as de denier, c'est une protection, une protection sur vos relations, sur vos amours. Il y a l'idée, c'est le saut de Salomon. L'as de denier, c'est aussi une bonne nouvelle qui vient à vous. Alors, est-ce une belle rencontre, une belle nouvelle sentimentale ou relationnelle ? Vous verrez, vous me direz, mais il y a l'idée de croissance, d'augmentation, de réalisation, de bonheur et de réussite. Alors, moi, je vais prendre une carte avec cet as de denier de l'oracle Akashir et nous avons Templar. Templar, alors là, c'est l'idée de suivre sa foi, c'est le chevalier qui est guidé par sa foi pour aller vers la réussite et le bonheur. Le Templar, c'est le dévouement, se dévouer corps et âme à ses amis, se dévouer corps et âme à sa famille, se dévouer corps et âme à son couple, à toute relation. C'est le dévouement et puis c'est le Templar, c'est le dévouement, cette idée de chevalerie dans le Templar qui va vous aider à vous réaliser, à déplacer des montagnes. En plus, il y a la protection de ce son de Salomon, c'est pas mal du tout, je pourrais dire. On va continuer. On est maintenant avec le 4 de bâton sur la vie professionnelle, sur tout ce que vous avez à créer, que vous voulez créer. Et on voit avec déjà une joie qui est célébrée, on voit cette personne qui danse avec ses bâtons et on voit que c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite. On a réussi quelque chose, on le fait en famille, on est heureux, on le fait avec ses amis, on le fait avec la personne que l'on aime. Mais le 4 aussi, c'est les fondations de la vie que l'on a construite. Et ce cas, c'est les fondations d'un projet professionnel, c'est les fondations de quelque chose qui s'est mis en route, qui est déjà bien ancré, quelque chose qui est amené à s'élever. On a confiance à l'avenir avec ce 4 de bâton. Il y a de belles promesses d'avenir qui sont là. Alors c'est un succès qui est annoncé peut-être, un succès professionnel, vous n'aviez pas de travail, vous trouvez un travail, vous avez besoin de financement pour créer votre entreprise ou pour développer votre entreprise. Eh bien, ça va se passer comme ça. Il y a l'idée qu'on est heureux. Des efforts ont été fournis et c'est le moment, avec la réussite, le moment de célébrer, le moment aussi de rendre grâce. Vous voyez, il y a cela qui est manifesté dans ce 4 de bâton où la joie doit être libérée, le succès est là. On a le droit, on a le droit d'avoir confiance, on a le droit avec ce 4 de bâton de célébrer déjà son succès, sa réussite. Allez, une carte et on a Némésie. Voilà, alors Némésie, on est dans l'idée, alors on a le 3ème, là vous voyez, on est vraiment dans l'introspection, dans la vision intérieure, dans la vision de ce qui n'est pas visible, de l'indicible presque, on est encore dans cette écoute de l'âme, dans aussi la possibilité de voir, qu'est-ce que je dirais, presque, de voir soit 3 vers l'autre. C'est comme si dans vos relations, dans vos activités, dans tout ce que vous allez engager dans votre créativité, il y a une connexion, il y a comme une, comme si, par exemple, si vous aviez un projet avec quelqu'un professionnel, il y a comme si l'autre reflétait un peu vous, si vous étiez sur la même longueur d'onde, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, il y a l'idée de voir, de voir clair en tout cas, de voir clair dans vos projets, de voir clair dans votre avancée professionnelle, de voir clair dans ce que vous voulez créer, c'est vraiment très très beau. Dans l'évolution, maintenant, avec la tempérance de votre vie en ce mois, votre vie personnelle, votre évolution, je dirais, spirituelle, vous allez trouver une certaine sérénité, un certain accomplissement, parce que la tempérance, elle est là pour dire tout simplement, eh bien, j'ai le droit, oui, j'ai le droit de jouir de mes réussites, de jouir de la récompense de mes efforts, j'ai le droit quelque part dans la tranquillité, dans la sérénité, de vivre et d'être, comment pourrais-je dire, comment pourrais-je dire, au repos, à la tranquillité, oui, c'est cela, droit au repos, à la tranquillité, parce que vous allez, en ce mois de novembre, de plus en plus être en accord avec vous-même, avec, je le redis, votre légitimité à faire ce que vous avez à faire, à l'écoute de votre voix intérieure, parce que la tempérance, c'est cela encore, et vous voyez bien qu'on a avec l'ermite, la grande prêtresse, la reine de coupe et la tempérance, un passage important, alors, sur votre évolution spirituelle, mais aussi, je le redis, le passage à l'âge adulte, c'est, ce mois de novembre va vous permettre, dans ce que vous allez réaliser sur le plan matériel, d'être plus en accord avec vos aspirations, plus en accord avec ce que vous êtes, plus en équilibre, plus en harmonie, tout simplement, et la tempérance, elle vous dit quoi ? Elle vous dit que le temps et la passion se font bien des choses. C'est le moment, avec la tempérance, d'être dans la pleine réalisation de vous-même, dans la pleine vérité de vous-même et la tempérance, elle va vous aider à réaliser vos objectifs si vous restez concentré, je dirais, uni en vous-même, avec vous-même. Alors, c'est très, très, très beau. C'est un tirage assez particulier, je pourrais dire. Je vais prendre une carte de l'oracle Akashir encore une fois pour recouvrir cette tempérance. peut-être que j'aurai un message pour vous qui va être encore plus porteur, plus fort, encore plus fort. Cela est-il possible que ce que l'on vient de dire ? On va voir. On va voir, on va voir et nous avons Ishtar. Alors, Ishtar, c'est très intéressant parce que Ishtar, c'est la lame de la féminité, c'est la lame féminine. On vous invite avec la tempérance qui est une lame de douceur, d'harmonie, justement, de vous connecter à cette féminité qui est en vous, à cette énergie féminine qui est en vous, à cette douceur qui est représentée également par la tempérance, cette compassion que l'on a vu également avec la reine de coupe. Les cartes parlent tout de même pas mal entre elles, je trouve, à chaque fois. Allez, le fou, le fou, pour terminer ce beau voyage du mois de novembre, eh bien, le fou, il part à l'aventure, le fou, il va chercher sa vraie identité, le fou, c'est cela. Le fou, il est là pour incarner sa passion, pour incarner sa vie, pour prendre un nouveau départ sans se retourner. Le fou, il quitte tout, dans un instant, il quitte tout, il s'en va. Je ne vous demande pas de tout quitter, vous n'allez pas tout quitter, mais il est dans un voyage initiatique, le fou. Il a besoin d'une nouvelle expérience, de découvrir des personnes, des choses, des paysages. Il y a une force qui l'anime, ce fou, et pourquoi ? Parce qu'il se fait confiance, il écoute sa voix intérieure, et c'est tout le cheminement qui est là dans ce qu'on vient de voir, c'est écouter votre voix intérieure, écouter ce qui est pour vous, et puis laisser, laisser ce qui ne vous appartient pas ou qui ne vous appartient plus, parce que tout va se dérouler pour le mieux avec ce soleil qui l'éclaire, il part sur son chemin déterminé avec un souffle nouveau, un souffle magnifique, et ce fou, eh bien, il annonce que si vous prenez la route quelque part, si vous faites confiance entre sagesse et folie, c'est cela, on l'a vu la sagesse avec l'ermite, avec la tempérance, avec la reine de coupe, et avec la grande prêtresse, eh bien, il aura tout pour réussir, et vous aurez tout pour réussir. Alors, faites-vous confiance, un nouveau soleil sera soulevé pour vous, et c'est la foi qui va vous grandir, qui va vous donner la plus grande force, on l'a vu la foi, notamment dans le domaine relationnel et sentimental avec Templar. La foi qui anime le fou et qui va vous animer va vous permettre de vivre ce qui est pour vous. C'est vraiment très, très beau, très, très, très beau. Et moi, je vais avec Judici, vous voyez, l'équilibre est là, Judici, c'est la justice, Judici, c'est tout ce qui touche aux finances, aux papiers officiels, aux contrats, aux engagements, mais c'est surtout l'équilibre et la droiture. Donc, il y a peut-être des accords qui vont se faire des signatures de papiers, je ne sais pas ce que ça va être, qui ont trait à la justice, mais aussi à tout ce qui touche à l'administratif, aux papiers, aux contrats, aux associations, aux unions, qui va vous permettre de prendre votre envol. Bravo, 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 Bélier, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, je vous embrasse à tous. et vous souhaite à tous. Merci.